Député de Richmond Hill, merci Monsieur le Président. Les cloches sonnent, Noël arrive, nous pensons acheter des cadeaux, mais je pense à nos organismes à but non lucratif pendant cette période de l'année. Nous savons tous que la plupart d'entre eux ont eu des difficultés au cours des deux dernières années et demie. La pandémie les a affectés, leur a posé des défis et ils ont pu faire appel à des bénévoles et faire des dons. Au cours des deux dernières années, nous avons fait des collectes de fonds. J'ai entendu beaucoup de PDG, d'organismes à but non lucratif, nous dire qu'ils étaient confrontés à des difficultés. C'est triste d'entendre que certains d'entre eux ont dû mettre fin à des programmes, tandis que d'autres ont dû voir repartir leur personnel ou réduire le salaire de leur personnel, alors qu'ils devaient travailler deux fois plus dur. Cette année, en février, nous avons eu une semaine d'appréciation pour ce secteur. Cette semaine aura également lieu en février 2023. Toutefois, cette semaine ne devrait pas avoir lieu une seule fois par année. J'invite tout le monde à prendre des mesures pour montrer votre soutien. N'hésitez pas à faire des dons à un organisme de votre choix. Envoyez-leur une carte pour leur montrer à quel point vous appréciez leur travail. Cela en dira long. C'est la période parfaite pour faire des dons avant le 31 décembre. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Merci. Merci. Déclaration des députés, députés de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. La saison des fêtes est censée être une saison joyeuse, mais pour beaucoup de personnes, c'est un rappel qu'ils font face à des difficultés qui n'arrivent pas à gendre les débouts et qui n'arrivent pas à mettre de la nourriture sur leur table. Nous avons d'excellents organismes à Hamilton qui aident les personnes à faire face à la sécurité alimentaire. Mais cette situation devient de plus en plus grave. Il y a une estimation de 11 000 foyers qui feront appel aux banques alimentaires cette période de Noël. C'est le nombre le plus élevé que nous n'avons jamais vu. Un système de triage est nécessaire pour s'assurer à ce que les enfants les plus à risque puissent recevoir de la nourriture à cause de l'augmentation des coûts de la nourriture. Des programmes visent à nourrir 14 000 étudiants de 75 universités et écoles différentes. Cette année a été difficile. Catherine Hahn a partagé plutôt cette semaine qu'il faisait face à plus de demandes aujourd'hui qu'ils ont dû créer des listes d'attentes. Des programmes pour les enfants essaient de combler les lacunes du gouvernement, mais ils ne pourront pas continuer à agir aussi longtemps. Les organismes ne devraient pas être l'épine dorsale de ce système. Les familles sont en difficulté. Le gouvernement devrait penser à ces familles, penser à ces enfants qui sont sur des listes d'attentes pour recevoir de la nourriture. Et agissez. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Scarborough et Jean Gortz. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, une campagne a été lancée en janvier pour mettre en lumière les inégalités. sanitaire. Scarborough compte 25 % de la population de Toronto. Ces hôpitaux ont reçu seulement 1 % d'aide. Grâce au soutien des donateurs et grâce à nos investissements gouvernementaux historiques dans l'infrastructure et la santé, cette campagne a été un franc succès. Résultat, le réseau de santé de Scarborough a dépassé son objectif de 100 millions de dollars et atteint même 200 millions de dollars de collecte de deux fonds. Nous avons besoin de programmes pour les personnes qui souffrent de maladies d'érenales chroniques afin qu'il puisse recevoir des services. Grâce à la VV2F, la Fondation des réseaux de santé de Scarborough prépare sa prochaine phase du programme, incluant des investissements en recherche, en enseignement et permettant d'avoir du soutien pour le réseau d'hôpitaux. Notre gouvernement a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars pour notre programme qui aura lieu en avril. J'aimerais prendre l'occasion de remercier le Premier ministre pour ces mesures et pour m'avoir permis de collecter des milliards de dollars. Je reste engagé à soutenir le réseau des hôpitaux de Scarborough afin qu'ils puissent continuer à offrir les soins pour les résidents de Scarborough à Gencourt. J'invite tout le monde à se joindre à ces initiatives et à aider les résidents de Scarborough à pouvoir recevoir les soins dont ils ont besoin. J'aimerais également parler des contributions de mes collègues de Scarborough, le ministre Braymond Cho, le député Vijay Tanaka Salam, le député David Smith, pour leur travail acharné pour les résidents de ma circonscription. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël, un joyeux Anoka, un joyeux Taipanga et une joyeuse nouvelle année lunaire et une joyeuse année du Lapin pour les résidents de Scarborough. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Thunder Bay, supérieur Nord. Merci, M. le Président. A Thunder Bay, il y a 42 cliniques spéciales pour notre population. La plupart sont des organismes à but lucratif. Des personnes attendent depuis des années pour avoir accès à des soins et des traitements. Les travailleurs aux services d'addiction et de dépendance demandent des centres mieux gérés qui permettent de générer de meilleurs résultats et d'économiser plus d'argent. Ils veulent également plus de responsabilités pour les études mobiles afin que les communautés puissent dépendre de ces services. Il y a également du système, un racisme systémique qui génère du stress parmi les personnes racialisées. Pour ces raisons, les programmes de tribunaux devraient être développés et faire l'objet de promotions. Les frais, les montants plutôt des subventions des aides sociales devraient être augmentés pour aider les personnes. Il faudrait également soutenir le bien-être et la santé mentale des travailleurs. Le projet de loi 124 doit être abrogé. Merci. Député de Hastings, Lennox-Haddington. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole au nom de Hastings-Lennox-Haddington. Nous approchons la période des fêtes. Beaucoup de personnes participeront aux traditions familiales et iront à la chasse du sapin de Noël parfait. Cela fait partie de notre héritage de forêt. Je suis ravie que ces personnes iront à la chasse de sapins. L'industrie de forêt embauche des milliers de personnes. Chaque année, un million de sapins de Noël sont achetés ici même dans notre province. et plusieurs graines sont plantées pour des récoltes futures. Beaucoup de municipalités utilisent ces sapins. Les sapins créent de l'oxygène. Chaque hectare de terre utilisée pour ces sapins permet d'aider les personnes. Cela prend 6 à 7 ans pour que les arbres arrivent à maturité. Il y a plus de 8 000 hectares dans notre province. Ces sapins permettent de générer 420 millions d'oxygène chaque année. Il y a plus de 400 fermes de sapins de Noël dans notre province. Alors, j'invite tout le monde à aller à la chasse, à choisir le sapin parfait pour sa famille. N'oubliez pas de faire attention aux risques, aux incendies. Et j'aimerais souhaiter à tous les députés de l'Assemblée législative, à tous les personnels, à toutes les personnes qui nous regardent, un joyeux Noël et une bonne année. Merci. Déclaration de député suivant, député de Timmins-Command Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Nous rappelons tous de l'année 2000. Une chose monumentale s'est passée pour les néo-démocrates. C'est l'année où Kevin Manel a commencé à travailler en tant qu'assistant. L'année 2008, Kevin a commencé à travailler en tant que membre du personnel du bureau de WIP. Peter Kormos était un homme incroyablement intelligent et il croyait qu'il fallait apprendre les choses à la dure. C'est une des raisons pour lesquelles Kevin est un aussi bon expert lorsqu'il s'agit des règles et des procédures de la Chambre. Aujourd'hui, cette journée est assez dure parce que c'est probablement le dernier jour de Kevin. Il s'assoit dans la chaise là-bas. Il y a beaucoup de personnes au sein de cette chambre et même dans l'enceinte qui n'ont jamais eu l'occasion de se tenir ici alors qu'ils ont eu de réelles répercussions pour les personnes de notre province. Kevin est une de ces personnes. De notre côté, Kevin a eu de réelles répercussions. Il a eu beaucoup de contributions à lui seul que nous aurons tous pu faire ensemble. Au nom de mon caucus et je suppose au nom de toutes les personnes de l'enceinte, nous aimerions remercier Kevin. C'est un de mes amis personnels. C'était un honneur de travailler avec vous et j'espère continuer à travailler avec vous à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Députeurs de Bruce Gray-Owen Sound. Merci Monsieur le Président et bonjour à tous les députés. Samedi dernier, en soirée, j'étais à Markdale pour prendre part à la première d'un documentaire. On a pu voir la vie d'Agnès Macfell, première femme élue. Elle est née en mars 1890. En 1910, elle a reçu un diplôme. Elle s'est ensuite lancée dans le monde politique. Elle a représenté sa circonscription. Elle a été élue et a battu dix autres candidats. Elle a été élue en 1921 en tant que la première députée dans l'histoire canadienne. Elle a été une des deux premières femmes à être élue au Parlement antérieur. Vous pouvez voir sa photo dans l'enceinte de l'Assemblée législative. Elle a expliqué comment les femmes agissaient en politique. Elle a déclaré « Je ne suis pas une femme, je suis un être humain ». Agnès est sur nos billets de 10 $ et était la première femme à avoir une place permanente sur notre monnaie. Agnès a abattu les obstacles. Elle a été élue en 1921 et cela m'impressionne. Merci Agnès. Merci pour vos contributions. Vous êtes une aspiration pour tous et au quotidien. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. On a dit du blitz que quelqu'un de riche qui conduisait sa voiture de luxe dans les rues de Santa Barbara Stearn. de Londres était aussi dommageable qu'une bombe. C'est certain. Lorsqu'on fait face à une crise sociale, lorsqu'on a besoin de l'esprit d'équipe, il faut le trouver. Si les gens croient que la société est juste et offre une possibilité égale, nous faisons face à différentes crises, les foyers qui sont inabordables, beaucoup trop de personnes dans les hôpitaux, l'augmentation des paiements d'hypothèques, les interruptions d'éducation, les conflits internationaux et, encore plus pire, le changement climatique. Maintenant, les conservateurs ont promis encore et encore de ne pas s'attaquer à la ceinture de verdure. Leur propre groupe de travail a dit qu'il n'était pas nécessaire de le faire pour établir de nouveaux, bâtir de nouveaux logements, mais maintenant ils le font pour profiter à leurs donateurs politiques. Le gouvernement aide certaines personnes à profiter aux frais de chacun. Et ce qui est le pire, c'est que ce n'est pas seulement une mauvaise politique en matière d'habitation ou environnementale, c'est l'effet corrosif que cela aura sur le sens de justice, de notre foi, que le gouvernement est pour la population, qu'il considère le sacrifice partagé. Cela hérode notre volonté de travailler les uns avec les autres. Il faut renverser cette décision pour s'attaquer aux défis les plus importants d'aujourd'hui. J'ai donné au député deux secondes de plus parce qu'il a été interrompu alors qu'il faisait sa déclaration. A l'ordre. Déclaration de député. Député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de parler avec le gestionnaire du système. Une personne peut faire toute la différence pour les gens dans le besoin. Le plasma est important pour notre sang. Les traitements au plasma sont utilisés actuellement pour traiter le cancer, les désordres de systèmes nerveux et beaucoup d'autres affections. La collecte de plasma est essentielle pour la Société de dons sanguins du Canada. On le distribue aux cliniques et hôpitaux du pays. Ce qui est bien dans les dons de plasma, c'est qu'on peut le donner à tous les séjours, sauf pour les étudiants internationaux qui doivent arriver ici pour trois ans et ensuite peuvent donner leurs placements à chaque 21 jours. Je vous encourage tous à faire des dons de plasma. Merci. Déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. C'est le plaisir de dire... aux députés de cette chambre que nous avons eu des représentants de la fondation de l'hôpital Bowman, qui sont essentiels dans ma circonscription, par des partenariats. Les familles et les entreprises de Durham aident cette fondation à aider la philanthropie, à mettre en place des campagnes et à lever des fonds pour les coûts en capitaux pour le réaménagement de cet hôpital. Le mois dernier, la fondation de l'hôpital de Bowmanville a tenu son gale annuel, retardé après trois ans, et 374 000 $ ont été levés en fonds pour aider la fondation à appuyer sa face de son initiative. La municipalité régionale de Durham a donné, ainsi que la municipalité de Clarington, la famille Howman, la famille Kemp, Simon Sainte-Marie, Stephen Essie et sa famille, Tyler Smith, l'association des bénévoles à l'hôpital de Bowmanville, et le Canadien Tire de Bowmanville. De la part de cette chambre, j'aimerais féliciter le PDG, Franck Serrazzano, et le gestionnaire, Bethany Dayton, qui sont ici aujourd'hui. Je salue leur dévouement et leur engagement vers la fondation, et j'aimerais aussi saluer Peter Hobb et Maria, qui ne sont pas ici. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations des députés aujourd'hui.